On a regardé la Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé contre la Tunisie en quart de finale ? On est tombé contre une équipe organisatrice en 2004, contre la Tunisie, avec un nouveau sélectionneur, avec une équipe qui restait dans sa continuité, mais un nouveau coach, un nouveau changement, un nouveau système. Donc, on a changé quand même pas mal de choses dans l'équipe et le changement n'est pas toujours bénéfique parce que l'équipe était moins bien huilée. Il y a eu quelques joueurs qui ont été incorporés et c'était une petite transition parce que quand vous êtes médiatisé, quand vous avez fait ce parcours, tout le monde vous attend. Donc, il faut se préparer deux fois, trois fois plus pour gagner les matchs. Tous les matchs étaient difficiles. Et c'était un match extrêmement difficile. On a su quand même, après cette contre-performance, tout le monde attendait le Sénégal très loin, mais on a su travailler pour revenir en 2006 pour quand même presque performer. Mais justement, c'était contre l'Égypte. Tout le monde se rappelle de ce match. Compliqué, compliqué, des pénaltis non sifflés. Bon, demi-finale contre l'Égypte. L'Égypte, c'était compliqué avec une bonne équipe égyptienne. Bon, on a eu beaucoup de regrets sur ce match, mais dans l'ensemble, ce que je retiendrai, c'est qu'on commençait à retrouver une certaine qualité, une certaine harmonie dans l'équipe. Et puis, comme toujours, comme souvent en Afrique, on change beaucoup. Le staff a été rechangé, malgré la bonne participation en demi-finale contre l'Égypte. Et tout le staff a été changé, encore hélas. Et c'était compliqué de repartir, d'ailleurs. J'ai eu l'intention de parier avec vous de ce match célèbre en 2006, la début finale contre l'Égypte. Il y a eu beaucoup de controverses sur l'arbitrage dans ce match. Comment avez-vous vu cela et que vous sentez-vous ? Non, mais moi, ce match, malheureusement, je n'ai pas pu le jouer parce que contre la Guinée, au bout d'un quart d'heure, j'ai eu une déchirure derrière la cuisse et j'ai subi ce match sur le banc. Mais c'est vrai que pour l'arbitre, ça a été extrêmement difficile d'arbitrer ce match parce qu'il y a eu une pression terrible. Et l'Égypte, chez elle, c'est compliqué. C'est très difficile. On se rappelle tous du pénalty non sifflé. Et malheureusement, c'est le verdict. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la VAR, peut-être que certaines choses ne pourront plus se passer. Mais nous, on avait fait un très bon match. Mais bon, ça a été comme ça. On ne pourra pas revenir sur le passé. L'Égypte a gagné, donc c'est fini. C'est fini. C'est fini. Dans ce match, il y avait eu une dispute entre notre entraîneur Hassan Chahata et notre attaquant Midou. Comment avez-vous vu cet incident et a-t-il affecté l'attention de l'équipe du Sénégal? Non, 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 mais moi, j'étais sur le banc. C'est vrai que Midou, c'est un joueur un peu caractériel, c'est sûr. Donc, c'est vrai que quand il est sorti, il y a eu une altercation. C'était parce que devant notre banc. Je l'ai vu sortir. On a vu son altercation avec son entraîneur. Il n'a pas apprécié de sortir devant son public. Donc, c'est vrai que c'est les images à éviter. Mais bon, après ça, nous, quand on a vu ça, on était contents. On était contents. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous, c'est une motivation supplémentaire. Et ça peut déstabiliser une équipe parce qu'un comportement de ce genre-là, ce n'est pas recommandé. Mais pour l'adversaire, c'est motivant parce que ça veut dire qu'il y a des problèmes dans l'équipe adverse. Donc, ça motive encore plus.